Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, grande nouvelle, nous vous annonçons la sortie de notre formation pour les moins de 12 ans. Alors, pourquoi une formation spécifique ? Parce qu'on s'est bien aperçu que c'est parfois difficile pour les enfants de rester concentrés très longtemps devant une vidéo, donc on a fait des petites vidéos de 2 minutes pour présenter ces vidéos. Nous avons trouvé rien de mieux que de convoquer Tigranet, Tigranet qui vous explique les bases du jeu d'échecs avec des modules petit à petit, plus de 40 petites vidéos où vous verrez Tigranet expliquer à son pape comment fonctionnent les échecs. Donc, je vous invite à cliquer, à aller regarder et à nous faire des commentaires si ça vous plaît. On y a passé pas mal de temps, on est assez content du résultat et les premiers tests sur les enfants sont assez positifs. Donc, n'hésitez pas à partager, à cliquer et à nous dire ce que vous en pensez, ça nous fait très plaisir. Et je vous laisse en compagnie de pape et de Tigranet. A bientôt, bon amusement les enfants ! Donc, le plateau sur lequel les pièces et les pions se déplacent s'appelle un ichiki. Il est composé de 8 colonnes et de 8 rangées, soit 64 cases. La moitié des 64 cases sont de couleur blanche et il y a donc aussi 32 cases noires. Les 8 colonnes sont repérées par les 8 premières lettres de l'alphabet de A à H et sont les colonnes verticales devant vous. Les 8 rangées sont repérées par les chiffres de 1 à 8 et sont à l'horizontale. On peut alors donner les coordonnées à chacune des cases, un peu comme à la bataille navale. Tu connais, pape ? Bien sûr ! Alors, voici un exemple. Cette case ici est la case E4, car elle se situe à l'intersection de la colonne E et de la rangée 4. Et si on regardait cette case, tu peux me donner ces coordonnées, pape ? Euh... B1 ? H8 ? J10 ? Mais non, pas du tout ! Elle se situe à l'intersection de la colonne A et de la rangée 6. C'est donc la case A6. A noter un point important, pape. L'échiquier a un sens. Il est obligatoire que la case H1 soit la case devant vous en bas à droite, soit de couleur blanche. Sinon, l'échiquier est à l'envers. Chaque joueur a une case blanche en bas à droite, devant lui, comme ceci. Allez, viens, pape ! On va s'amuser à trouver les coordonnées des cases de l'échiquier. Super ! Bonne idée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501